Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Très heureux de vous retrouver pour ce temps de conversation en compagnie de Maïlis de Kerangal. Ma chère Maïlis, bienvenue à vous. Très heureux de vous retrouver pour ce temps de conversation où on va essayer de naviguer au fil de votre oeuvre avec ce prisme qui est bien sûr le prisme du Festival Effraction, qui est cette question du rapport au réel, qui est au coeur de votre travail depuis très longtemps. Une oeuvre qui commence à être consistante, puisqu'il y a déjà une quinzaine de livres à peu près, notamment bien sûr des romans aux éditions verticales depuis la publication de Je marche sous un ciel de traîne, c'était en 2000. Vous avez publié ensuite bien sûr d'autres romans. On parlera pendant cette conversation sans doute de Corniche Kennedy, ce livre sur l'adolescence, sur les corps autour de ces adolescents marseillais qui jouaient leur identité, leur place dans ce groupe à travers les concours de plongeon sur la Corniche. On parlera ensuite de Naissance d'un pont, qui est un livre qui vous a valu le prix Médicis en 2010, qui est un livre dans lequel vous vous attaquiez au domaine des travaux publics. On va revenir finalement à ce goût que vous avez pour vous inscrire dans des domaines diverses. Il y a eu bien sûr Réparer les vivants, qui est ce livre qui a eu une portée exceptionnelle, dont on a déjà eu à parler ensemble, là autour de la question médicale et notamment de la transplantation cardiaque. Alors je dis autour de cela, mais c'est évidemment beaucoup plus vaste qu'un simple traité médical. Et puis le livre le plus récent, le roman le plus récent, qui s'intitule Un monde à portée de main, où là vous mettez en scène ce personnage de Paula, qu'on suit de son école de trompe-l'œil à Bruxelles jusqu'à la réalisation d'un fac similé de Lascaux. Un livre où là il est beaucoup question de la représentation, du réel, du faux, du trompe-l'œil, donc on en reparlera aussi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de parler peut-être de quelques livres, je ne sais pas si on doit appeler ça des livres satellites dans votre oeuvre, mais des livres qui viennent s'inscrire aussi par rapport à ces différents romans. On dira un petit mot de ce livre-là, À ce stade de la nuit, qui est un livre dans lequel, là aussi pour le dire très vite, vous mettez en jeu une relation entre Lampedusa, le lieu de crise migratoire contemporaine, et Lampedusa, l'auteur du guépard. Et là il y a vraiment un rapport au cinéma, la représentation qui est aussi à l'œuvre. Et puis on parlera peut-être de deux autres livres, et on va peut-être commencer d'ailleurs par là, un livre qui s'appelle Tangente Verlès, qui était un voyage dans le transsibérien. Et puis un livre qui s'appelle Un chemin de table, et j'aurais peut-être aimé commencer par cela, si vous le voulez bien, puisqu'il me semble que c'est vraiment l'endroit où la question du réel a été portée peut-être au plus aigu dans votre travail. Un chemin de table, c'est un livre dans lequel une narratrice raconte la vie d'un jeune cuisinier qui s'appelle Mauro, qu'on suit comme ça dans son parcours de cuisinier, parcours extrêmement exténuant d'ailleurs. Et c'est un livre qui s'inscrit dans une collection qui s'appelle Racontez la vie, aux éditions du Seuil. Et il me semble que c'était un bon moyen de commencer avec vous, puisque là on parle beaucoup de réel effectivement pendant ce festival. Et pour avoir eu le plaisir d'échanger avec vous sur votre travail à plusieurs reprises, je sais que pour vous, vous préférez davantage parler de la vie que du réel. Peut-être est-ce un bon moyen d'entrer dans cette conversation et puis de naviguer au fil de votre travail dans cette conversation ? Alors, l'histoire de la vie et le réel, oui, c'est important, parce que j'ai le sentiment que le réel, à la fois, il est débordant, il nous déborde, il nous envahit. Et en même temps, on a peut-être aussi le sentiment de lui courir après. Et c'est un mot qui revient tout le temps, c'est un mot assez massif, je trouve, qui n'est pas exactement la réalité. Vous voyez, c'est aussi un mot intellectuel, un mot presque philosophique. Et pour moi, la question, en tout cas la question du roman, c'est vrai que je ne considère pas, pour ma part, qu'elle se résorbe dans la question de la représentation du réel. Pour moi, la question du roman, c'est la question de la vie, c'est-à-dire ce qui serait le réel augmenté du langage. Parce que pour moi, finalement, tout ce qui compte, c'est l'élaboration possible, travailler, réitérer, essayer, etc., d'une langue qui puisse dire, finalement, les choses. Et cette langue-là, évidemment, elle fait venir de l'imaginaire, des affects, des émotions. Et finalement, elle peut s'ajouter au réel. Et ça devient la vie. J'avais beaucoup dit ça au moment de Réparer les vivants. Parce qu'il y avait la question de la documentation, qui rabattait aussi beaucoup les lectures sur, ah là là, mais c'est tellement précis, c'est tellement technique, c'est tellement... Et pour moi, c'était... J'étais heureuse que l'on puisse d'abord saluer un travail d'exactitude. Mais chacun sait ici que l'exactitude, ça n'est pas la vérité. Et que la vérité, pour moi, elle est beaucoup plus dans un travail de la langue, en fait. Et que, voilà, que la question de l'écriture littéraire, pour moi, elle vise à atteindre une espèce de captation de la vie, du vivant. Je m'oriente plus vers ça. Et ce petit livre dont vous avez parlé, Un chemin de table, il est un peu au cœur de cette histoire-là. Puisque c'est une collection qui a été initiée par un intellectuel qui s'appelait Pierre-Rosan Vallon, qui est un sociologue, qui est au Collège de France, et qui avait l'envie de susciter une collection qui ferait voir, qui rendrait visibles des lieux du contemporain qui sont occultés dans les représentations. Et donc, faire voir ceux que l'on ne regarde pas, que l'on regarde peu. Je crois que le premier volume était sur un coursier, par exemple. Ces gens qui sillonnent, par exemple, à Paris, toutes les rues, tout le temps. Et en fait, qui sont comme ça des agents, des médiateurs permanents. Et en fait, voilà, il y a eu un texte sur eux. Donc c'était... Moi, je l'ai écrit ce texte dans le cadre d'une commande. Donc une commande, c'est immédiatement un format, une centaine de feuillets. Et j'avais eu envie de m'intéresser à la cuisine, parce que précisément, dans notre imaginaire national, la cuisine est un peu comme la littérature. C'est vraiment le patrimoine, la grande culture française, etc. Néanmoins, la cuisine est aussi un espace occulte, au sens où, quand on va au restaurant, les cuisines sont tout le temps cachées. Même si, au moment où moi, j'ai commencé le livre, les studios de télévision étaient transformés en cuisine. Ou plutôt, les cuisines devenaient des studios de télé avec ces espèces d'émissions extrêmement diverses. Le meilleur pâtissier, le meilleur cuisinier, le meilleur repas vient chez moi ce soir dîner, etc. Et tout d'un coup, on avait le sentiment qu'on allait voir la cuisine. Et est-ce qu'on voit vraiment la cuisine dans ces émissions-là ? J'avais l'idée qu'on était justement aveuglés par les projecteurs de la télévision, les projecteurs des studios, mais que peut-être en suivant, finalement, tout bêtement, le parcours d'un cuisinier qui va d'un type qui est un jeune cuisinier qui avait créé son restaurant un peu avant 25 ans et qui a eu surtout une pluralité d'expériences, en l'interrogeant, en l'allant assister à des services, donc 7h, 15h, par exemple, en le regardant agir et en lui demandant de me raconter sa vie. Je pourrais écrire ce livre qui est à la fois comme un espèce de documentaire au sens où il n'y a pas vraiment de fiction dans ce livre, sauf que la voix qui raconte, c'est la mienne et que je ne suis pas... La voix est la fiction. C'est-à-dire que l'instance qui narre cette histoire est une instance fictive au sens où je ne suis pas l'ami de ce jeune cuisinier autant que l'est la voix qui raconte ce livre. Voilà. Oui, donc il y a une question d'agencement, d'invention, finalement, dans l'agencement. Peut-être un petit mot sur ce que vous évoquiez à propos de Pierre-Rosan Vallon, puisque cette idée quand même des lieux du contemporain qui seraient invisibles dans la littérature, vous êtes la cliente idéale, si j'ose dire, puisque, pour le coup, je parlais des travaux publics, par exemple, la naissance d'un pont, la fabrication, la construction de ce pont autoroutier, dans une ville, d'ailleurs, imaginaire. On peut dire que ce sont aussi des endroits entre guillemets non nobles ou en tout cas des endroits que la littérature n'a pas beaucoup investis. Est-ce que ça vous intéresse particulièrement d'investir ces endroits-là, justement, pour essayer de trouver une langue qui capterait ces réalités-là ? Alors, je crois que ça m'a énormément intéressée pour naissance d'un pont et que, lors de naissance d'un pont, il y a eu une démarche que j'ai radicalisée quasiment jusqu'à un monde à portée de main, c'est-à-dire me tourner vers des mondes, rallier des mondes inconnus, c'est-à-dire déjà partir très pauvre, partir dans la nudité, dans la pauvreté, dans la méconnaissance, dans l'inculture, et rallier des mondes inconnus qui sont toujours sociaux, dans mes livres, des mondes sociaux, des mondes professionnels, des mondes techniques que je ne connais pas. Et c'est vrai que cette démarche-là, elle a été initiée par ce livre sur le pont parce qu'il y avait l'idée aussi de redonner une dignité littéraire à des thèmes, à des espaces, à des figures, notamment par exemple l'ingénieur, qui n'ont pas vraiment droit de citer dans la littérature, ou alors qui n'ont pas été beaucoup regardés dans la littérature. Et c'est vrai que ce livre sur le béton, sur la manière dont on construit un pont, qui était un pont au banné, avec un tablier en béton, deux piles dans un fleuve, etc., moi, ça m'a demandé déjà de me pencher sur ces histoires techniques. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est non seulement ce monde, parce qu'il y a aussi une dimension d'enquête et tout, mais c'est effectivement une langue. Et en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que si l'on est un peu passionné, un peu capté par son travail, en fait, on va aller recueillir, moissonner finalement des gisements, des gisements de vocabulaire, des glossaires, des lexiques, des taxinomies même, qui ne sont pas visibles dans les œuvres romanesques. Et on peut les prendre et on les réinjecte dans la langue du roman. Et là, il se produit quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, qui est à la fois un geste politique, quoi, tout... La littérature n'est pas que le temple du beau sujet, ce qui serait l'amour, la guerre, les relations familiales, enfin, essentiellement, l'amour et la guerre. Il y a aussi le travail, par exemple, donc ce cuisinier, cet ingénieur un peu qui va de chantier en chantier, cette infirmière de nuit, cette fille qui fait des trompe-l'œil chez les gens et qui peint des frises dans leur salon. Dans ces villas, moi, je trouve qu'il y a une immense richesse, il y a une façon, que j'ai, moi, d'atteindre quand même des formes de réels, des vies contemporaines. Et puis, surtout, ça m'ouvre sur des... Voilà, des... Je ne dis pas des gisements, c'est-à-dire quand même des... Je dis souvent, c'est les bas morceaux de la langue, c'est-à-dire des... Parfois, d'ailleurs, des pans importants du langage qui, finalement, sont réactivés, que moi, je veux réactiver dans la langue du roman, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'écrire des manuels de construction de ponts. C'est raconter un pont ou transplanter un cœur, mais traiter, en fait, avec les outils du roman qui sont, finalement, les personnages, les situations, le rapport à la fiction qui a un rapport à l'imagination. Quoi que soit la manne documentaire amassée dans un livre, ça reste, pour moi, des œuvres d'imagination. Et ça, voilà, c'est important. Et justement, ce qui est très intéressant dans Naissance d'un pont, c'est aussi l'humain, c'est-à-dire autour de ce pont, finalement, autour de la matière, il y a une sorte de ballet, finalement, humain, avec énormément de personnages. Et ces personnages, ils existent beaucoup dans le livre grâce à leur langue, grâce à leur voix, grâce à leur... Je pense au boa, par exemple, dont on pourrait lire un extrait où il y a cette sorte de brutalité dans la langue, de vulgarité, quelque chose qui pose, finalement, une identité. Et le réel, à ce moment-là, il est le réel de l'humain, mais à l'intérieur, non pas d'ailleurs de dialogue, mais c'est souvent du discours rapporté dans vos textes, davantage. Mais il y a cette idée aussi que la voix, que le langage détermine le personnage, le rapport au monde. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je me souviens que je me disais beaucoup, dans une journée, même nous, une seule personne, enfin, même si on garde la même tessiture de voix, on n'a pas les mêmes langages en fonction de la personne à laquelle on s'adresse, on ne parle pas de la même manière à la personne avec laquelle on vit, dans la vie intime, qu'avec quelqu'un dans lequel on est dans un rapport de hiérarchie ou un rapport professionnel, etc. Et en fait, tous ces niveaux de langue sont à la fois des espaces-temps où se fichent des situations, des situations qui sont sociales, qui sont parfois des situations de domination. C'est beaucoup le cas dans Le Pont, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un chantier. Donc, toutes ces personnes rallient une même zone, une même ville où ils vont travailler ensemble à l'édification de ce pont. Mais il y a évidemment les ingénieurs qui viennent du siège, il y a les ouvriers qui viennent de l'intérieur, il y a l'ouvrière, enfin la conductrice, qui évidemment va rencontrer la responsable des bétons. en fait, les gens sont, on est évidemment le langage, mais plus encore que le langage, pour moi, c'est aussi très le langage des corps, c'est-à-dire et le langage et le langage corporel défini dans sa sociologie, dans une espèce de socio-psychologie un personnage. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, je n'ai pas un travail littéraire qui est ancré dans l'étude psychologique. Ce n'est pas encore, enfin, j'aimerais bien le, j'aimerais bien peut-être me diriger vers ces zones que je trouve assez complexes, mais c'est vrai que jusqu'ici, peut-être un peu moins avec Paula, j'ai eu le sentiment quand même d'être dans une écriture plus où tout ce que l'on connaît du personnage, on le connaît justement par une appréhension de son langage corporel et de ce que l'on entend de lui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en plan complètement, c'est une espèce de rencontre complètement immanente, la personne, enfin, le personnage, ce qu'il manifeste dit qui il est et donne son intention à l'endroit où il apparaît dans le livre. Et pour moi, c'est aussi une façon de me diriger vers des formes de vérité qui sont d'ailleurs moins dans les discours que dans la traduction des affects qui passent dans les corps. Et pour moi, c'est très vrai. C'est-à-dire que, par ailleurs, je suis convaincue que dans l'espace public, dans la manière dont on interagit ensemble, on est quand même tous dans une espèce de règne du regard, c'est-à-dire la personne vient vers vous, elle est essoufflée, elle est rouge, elle est émue, elle est autoritaire. Et il y a quelqu'un qui est là en face. Et pour moi, je dis toujours, avant de dénoncer les apparences, il faut déjà faire un travail politique qui est de les regarder, de bien les regarder, peut-être, pour moi, de les décrire. Il y a une chose qui est intéressante dans ce livre aussi, puis on parlera peut-être un peu après de Paula, c'est que vous parlez beaucoup, à juste titre, du rapport au détail, à l'exactitude, à la description, finalement, de ce qui est infime, une matière, un matériau, etc. Et en même temps, le livre, il a une dimension presque mythologique aussi, c'est-à-dire une dimension symbolique, si on peut dire, puisque du détail infime jusqu'à finalement une forme d'allégorie du monde contemporain, il n'y a qu'un pas dans ce livre-là. Ce livre-là, il dit aussi le contemporain, il dit le règne du capitalisme, il dit... Comment ça marche, ce truc-là, vous, dans la manière dont vous avancez ? Alors, moi, j'essaye... D'ailleurs, je ne trouve pas que ce soit si facile. J'ai l'idéal quand même d'être un auteur contemporain. Mais alors, qu'est-ce que c'est contemporain ? Contemporain, dans mon esprit, ça ne veut pas du tout dire que j'ai à me placer dans une actualité. C'est-à-dire, ce qui est génial d'ailleurs avec le roman, c'est qu'on peut tout à fait être contemporain sans passer par l'actualité. Et même, peut-être que le roman, c'est une production contemporaine qui est délestée du poids de l'actualité. On peut être inactuel. et inactuel, c'est précisément faire exister dans un temps toutes les couches temporelles qui le construisent, dont le mythe. Par exemple, dans ce livre, Naissance d'un pont, il commence... D'ailleurs, la première phrase, c'est au commencement, il connut la Yakouti du Nord. Donc, on voit bien qu'au commencement, on est déjà dans un texte qui est quasiment un texte de genèse biblique, en fait. Et les personnages, il y a au milieu du livre, comme on est en terre américaine et que pour moi, c'est une terre qui est très liée à la fiction et au mythe des westerns, etc. Et donc, au milieu du livre, il y a une espèce de clairière de 30 pages ou 30 feuillets où je raconte vraiment comment les pionniers, les premiers pionniers sont arrivés à Coca et en fait, comment ils ont traversé finalement la prairie américaine, en tout cas, d'est en ouest. Et en fait, pour moi, là, il y avait un geste mythique. Et puis, et c'est en même temps l'instant présent, il est dans le livre Dans un monde à portée de main, j'essayais de montrer que... J'avais un peu cette démarche-là, c'est-à-dire j'essayais de montrer que cette fille qui se retrouve à devoir reproduire les peintures de la grotte de Lascaux dans un fac similé qui est quand même un enjeu de représentation contemporaine au sens où, aujourd'hui, comme les lieux, des grands lieux, finalement, patrimoniaux sont menacés par, alors pas par l'anthropocène, etc., mais par la pollution, etc. En tout cas, Lascaux, par la pollution humaine, on les ferme et qu'on va quand même essayer d'en donner une image, c'est-à-dire qu'on donne une image de ce qu'on ne peut plus voir et si on ne peut plus le voir, c'est parce que la présence humaine le détruit. Et ça, par exemple, c'est une espèce de rapport à la représentation qui est extrêmement contemporaine pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui a été forcément de tout temps. Mais dans ce geste-là, moi, je me disais, mais est-ce que quand elle peint vraiment ce mammouth, voilà, ou ce cerf avec les bois en parabole, en étoilé, est-ce qu'elle se met finalement dans les pas des peintres du paléolithique ? Est-ce que son geste de peindre, il est construit de tous les peintres avant elle, de toutes les couches de temps et de culture et d'observation qui ont construit ce geste ? C'est-à-dire que c'est quand même l'idée qu'on est finalement assez ancien et qu'une grande partie de nos pratiques, même si elle semble justement faire effraction dans nos vies, elles sont souvent construites depuis longtemps et du coup, pour moi, le contemporain, c'est l'agencement de toutes ces couches en fait. Peut-être une question aussi, puisque là, on a évoqué la cuisine, on a évoqué la construction du pont, pardon, de cette navigation au fil de l'œuvre un peu rapide mais ça permet peut-être d'avoir aussi une vision globale. Vous parlez là à l'instant du trompe-l'œil. Est-ce que vous diriez que ces choix aussi de domaines, ils sont liés au fait qu'ils peuvent quelque part se rapprocher de l'acte de création littéraire ? La cuisine, construire un pont, là, le trompe-l'œil, la peinture, peut-être encore plus, sont des endroits où finalement, c'est une sorte de miroir du travail d'écrivain. Est-ce que ça, c'est une donnée qui fait qu'à terme, finalement, vous pensez que ces domaines-là vous intéressent aussi particulièrement ? Je dirais qu'un monde à portée de main, j'ai choisi, vraiment, je me suis dirigée vers ce monde de la peinture en décor, du trompe-l'œil et de la technique de la peinture, qu'est-ce que c'est que peindre, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un livre sur la peinture, c'est un livre sur peindre, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand on peint. Et là, pour le coup, pour moi, c'était le rapport à la fiction et je l'ai choisi, je pense, parce que j'avais envie de parler de littérature et de mon rapport à la fiction et finalement, de créer une analogie entre moi et Paula. Pour les livres précédents, c'est plutôt des choses que je n'avais pas du tout intuitées à l'avance mais qui se sont révélées être quand même assez puissamment reliées à cette activité d'écrire et d'écrire de la fiction. en fait, dans Naissance d'un pont, évidemment que la construction d'un pont, c'est-à-dire cette espèce de lien qu'on enjambe un fleuve, on rapproche les mondes et surtout traiter le sujet technique qui est un sujet aussi, il faut quand même en dire deux mots, c'est que la technique, etc., c'est froid, c'est sans émotions, c'est pas très glamour, c'est pas très sexy, etc. Et c'est vrai que moi, je me suis dit mais non, je veux aller par là parce que finalement, sinon, pour le coup, le monde n'est pas vraiment là, c'est-à-dire qu'on est dans ce qui serait un espèce de flou artistique et que j'ai trouvé dans le fait de raconter cette édification quelque chose qui était très lié à mon propre rapport à la fiction aussi, notamment dans l'agencement avec la terre américaine et alors, la cuisine, là non plus, je ne m'y attendais pas du tout mais c'est vrai qu'il y a des pages où je me disais mais au fond, une recette, est-ce que si on... C'était pas mal, c'est-à-dire que du texte, naît le gâteau, quoi. Il y avait une espèce de transmutation et je trouvais ça assez génial. Alors, on dit tout le temps mais il n'y a pas de recette, oui, il n'y a pas de recette mais là, ce que je trouvais, c'était le pouvoir magique du livre et le pouvoir magique du texte et de la formule et puis dans ce texte sur Mauro, le jeune cuisinier, ce que je trouvais de très fort, c'était finalement de le traiter comme une vie au sens... Bon, peut-être que tout le monde... Enfin, je ne dis pas si tout le monde l'a lu mais sinon, il faut les lire les vies de Pierre Michon, les vies minuscules mais les vitées des peintres ou les vies médiévales qui sont des récits. Voilà, on raconte une vie dans un texte bref et alors ça, ça s'est vraiment invité quand j'étais en train de l'écrire. Pour moi, c'était assez important et d'ailleurs, j'en profite pour dire que quand je commence un roman, c'est vrai qu'il y a toujours un écho avec une forme littéraire un peu passée. et c'est vrai que pour le coup, naissance d'un pont, je repensais pas mal à ce que c'était qu'une épopée, etc., ou la chanson de geste pour tous les gestes de réparer les vivants, ou les vies pour Mauro, etc. Alors, voilà, il y a des échos quand même avec des textes d'avant dont je pense que ça me permet, précisément, c'est ce qui va me permettre d'être contemporaine. c'est parce que je l'ai fait revenir que je peux être de mon temps. J'ai le sentiment de ça. Peut-être encore une ou deux petites choses autour de ce livre parce que ce personnage de Paula, on la suit effectivement de son apprentissage jusqu'à Lascaux et puis il y a un certain nombre d'étapes intermédiaires et notamment l'étape où elle se rend dans les studios de Cinecita et c'est vrai que ce qui est quand même intéressant, on parle là du rapport au réel à la justesse à une forme de transposition de la réalité ou du réel et en réalité, ce que vous décrivez ce sont des endroits où l'art fabrique du faux ou en tout cas fabrique aussi une forme de manipulation. C'est le cas du cinéma ou en tout cas de certaines périodes au moment du cinéma italien notamment. Mais donc, il y a cet endroit aussi où vous questionnez finalement ce domaine-là peut-être du vrai et du faux et de la manière dont pourquoi pas le faux peut aussi rendre compte du réel. Bien sûr. Mais c'est vrai que ce qui est intriguant, c'est que si vous allez à Cinecita ou au studio de Babelsberg à Berlin ou au studio de Mosfilm à Moscou, c'est quand même des espaces, il faut le savoir, qui ont été créés, financés, élaborés par des États fascistes, par des dictateurs. Enfin, Cinecita, ça a été construit, les premiers films qui ont été tournés, plus d'une centaine, ils ont été faits pour porter la gloire de Mussolini et non pas du tout pour autre chose que ça. Donc, c'est vraiment, c'est le moment où on est dans de la propagande, c'est-à-dire où finalement ce qu'on demande aux représentations, c'est de porter des discours. Et moi, je pense que, c'est marrant, je lisais l'autre jour une phrase de Christian Prigent qui dit que pour justement atteindre toute forme de vérité, je vais le citer de travers, j'espère être à peu près exact, que toute vérité pour l'atteindre nécessite le détour par un artifice poétique. Et j'ai trouvé que c'était très fort parce que la littérature c'est quand même ça, c'est-à-dire que les fictions, moi par exemple, je vois bien que je suis quand même un auteur de fiction au sens où ce qui m'intéresse c'est quand même raconter une histoire et une histoire avec évidemment de l'imagination, enfin ce que j'appelle moi l'imagination des personnages, etc., d'inventer. Mais pour autant, je pense que je passe par ce détour des personnages pour atteindre quand même une vérité. Alors il y a ces histoires de mentir vraie, etc., mais pour moi c'est assez fort l'idée que la fiction qui est une forme de faux, de faux incroyable, qui demande totalement que l'on suspende notre incrédulité et qu'on y croit, le cinéma c'est pareil, etc., en fait, articule aussi des grands pans de vérité. Et j'aimais bien l'idée de, voilà, que pour atteindre une vérité, il faut faire un détour par un artifice poétique, c'est un poète comme lui qui le dit et j'ai trouvé cette phrase assez forte en fait. Ce qui est intéressant aussi autour de l'aspect préhistorique finalement du livre de Lascaux, c'est qu'on se rapporte aussi à la dimension archéologique finalement, qui est aussi là un lexique qu'on peut rapprocher de l'écriture, c'est Gérard Massé qui parlait de l'invention des souvenirs, mais de l'invention au sens, disons, de l'archéologique du terme, la mise au jour finalement, le fait de gratter pour mettre au jour, ça pourrait rejoindre finalement presque ce que dit Prigent sur l'artifice. C'est très fort, moi je trouvais que le dernier livre, le dernier roman Un monde à portée de main, c'est quand même un roman archéologique, pas simplement parce qu'il est question de préhistoire, mais parce que pour moi précisément, l'écrire m'a amenée à inventer certains de mes souvenirs d'enfance. Et c'est un livre où il y a pas mal de choses, d'ailleurs un peu pour la première fois, qui documentent des scènes de mon enfance et j'ai trouvé ça merveilleux d'y avoir de nouveaux accès par le biais d'une pratique de fiction. Alors que sans doute, si je m'étais interrogée à froid, peut-être que les choses ne seraient pas revenues. Et c'est pour ça que je me dis souvent dans la dimension archéologique, elle est forte parce qu'évidemment, il s'agit d'aller chercher, d'aller creuser, mais que c'est surtout dans le langage que se fait ce creusement et qu'en fait, la dimension archéologique d'un livre, pour moi, elle est ou non dans sa langue, d'abord, beaucoup plus que dans ses thèmes. Ça, c'est quand même très important. Et je pense que ce que j'aime dans l'archéologie, évidemment, pour moi, c'est vraiment toute la connexion à l'indiciel, vraiment au petit, à la trace, au détail et à ce qui donne des prises, en fait, qui constituent des prises pour que l'on puisse penser, en fait, penser ce qu'on fait là aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est fort et j'aimerais même un peu aller plus vers ça, en fait. La question du matériau personnel, c'est quelque chose que vous avez évacué à un moment donné ? Alors, bien sûr qu'on écrit à partir de soi et que... Mais ce matériau-là, ce qui est aussi une forme de matériau du réel, vous avez, dans un premier temps, choisi de l'écarter de vos enjeux littéraires ? Oui, je pense que... Alors, sur les deux premiers romans, Le ciel de traîne et La vie voyageuse, c'est des romans qui sont avec des échos, des motifs autobiographiques en fait assez importants. Mais c'est vrai que je me suis détournée de ce chemin parce qu'à un moment donné, j'ai eu envie que le roman invente son propre matériau. C'est-à-dire... Et que ce ne soit pas, finalement, ma vie qui bascule dans les livres, mais plutôt le livre qui bascule complètement dans ma vie, c'est-à-dire j'ai eu envie et un livre qui bascule dans votre vie, c'est un livre qui vous met en branle pour aller voir, je ne sais pas, un shepherd de surf sur la côte basque, une transplantation cardiaque, un type qui fait de la cuisine. Enfin, tout d'un coup, il vous met en mouvement et finalement, ma vie, elle rentre, elle s'incorpore au geste d'écrire. Je parle concrètement, je me souviens quand j'allais à l'agence de la biomédecine au moment que j'écrivais Réparer les vivants, quand je prenais le RER et que je mettais le ticket, je ne me disais pas, je me disais je suis en train d'écrire mon livre, mais comme si je l'écrivais. Pour moi, tout était dans le même mouvement et ça, ça m'a semblé plus puissant aussi parce que j'avais quand même l'assurance que mes livres me désignent, c'est-à-dire que c'est comme des autoportraits, chacun dit la femme que je suis ou que j'étais ou que je suis là, bon, et en fait, je trouve ça mieux que mes livres me désignent plutôt que moi, je sois désignée dans mes livres présentés. Alors, il y a un livre quand même qui est un peu différent dans tout ça qui est à ce stade de la nuit parce que le jeu narratif d'à ce stade de la nuit est un jeu qui est féminin d'une femme qui me ressaisit, j'allais dire pour partie et encore, enfin, je ne sais pas à quel point j'en diffère et aussi, là, j'ai fait ça parce que pour le coup, c'était une prise de parole plus frontale, plus politique, j'avais envie de dire quelque chose, on était en 2014, c'était avant la grande crise des migrants de août 2015, mais néanmoins, il y avait eu en 2013, et depuis déjà une trentaine d'années, les naufrages étaient fréquents, mais en octobre 2013, il y avait eu ce naufrage important qui m'avait quand même pas mal, comme plein de gens, vraiment assez déstabilisé, et à propos de cette commande sur les paysages écrits, je me suis dit mais en fait, on va réfléchir aux noms dans les paysages, aux paysages dans les noms, etc., et c'est vrai que ce nom de Lampedusa, à la fois comme toponyme mais aussi comme anthroponyme, c'est-à-dire nom d'un écrivain qui est devenu le nom d'une île, une île où on s'échoue, etc., voilà, j'ai eu envie d'écrire quelque chose là-dessus, et là, pour le coup, j'ai dit je, mais sinon, et donc, il y a quelqu'un dans une cuisine, qui est ce dévoilement-là, il n'est pas facile pour moi, il n'y a pas du tout que les questions de pudeur qui rentrent en compte, c'est aussi des questions pour moi très formelles, comment on parle, qui parle, est-ce que je peux parler, est-ce que je peux dire je pour dire ça, etc., c'est d'autres, c'est pas que, oh, mais j'aime pas parler de moi, bon, en fait, on parle que de soi aussi, même quand on écrit des gens qui construisent des ponts, c'est... Je dirais peut-être un petit extrait de la Sostat de la Nuit, une question liée aussi me semble-t-il à la manière dont on travaille le réel et peut-être d'ailleurs dont on travaille ses vies, c'est une question qui pourrait être liée à, je sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être à l'éthique ou à l'éthique du regard, lorsqu'on écrit par exemple Préparer les vivants, peut-être spécifiquement dans ce livre-là, comment est-ce qu'on gère cette question-là, c'est-à-dire l'exactitude, la justesse, elle passe par le fait de trouver la bonne langue, le fait de trouver la bonne focale, de montrer ce qui doit être montré, de cacher ce qui ne doit pas l'être, enfin j'imagine que c'est des questions qui sont à l'oeuvre tout le temps, comment est-ce qu'on fait pour que le livre soit d'une certaine manière digne ou en tout cas mu par une forme d'éthique du regard ? Alors ça, c'est évidemment la question la plus importante pour nous, les auteurs de fiction. Je pense que c'est la même attention qui se pose aux auteurs d'essais, etc. Mais en tout cas, pour un auteur de fiction, c'est-à-dire un auteur qui a toute licence pour faire ce qu'il souhaite de ce qu'il souhaite, c'est vrai que, voilà, ça rabat sur, justement, sur le fait qu'on ne peut pas tout faire. Justement, la réintroduction de cette idée de cette attention, enfin, une éthique de l'attention, du regard, pour moi, alors c'est essentiellement, je la trouve déjà dans la manière dont le sujet, je le nourris déjà, qui est, en fait, qui est toujours chez moi un rapport à la lecture, à une lecture d'autres auteurs. Donc, il y a quelque chose, notamment la présence de la poésie ou parfois des textes des essais, mais enfin, il y a une façon de m'entourer de livres, enfin, ça, c'est assez important et ça s'articule avec des démarches qui sont quand même des démarches finalement de terrain, d'aller regarder, d'aller éprouver, d'aller parler et d'aller écouter, surtout. Et ensuite, je trouve que moi, j'essaye d'engager quasiment toutes mes forces, alors parfois, c'est un peu exagéré, mais dans cette histoire de description. Et je crois que, pour moi, l'éthique du regard, elle se tient dans cet acte de décrire que je charge déjà de... pour moi, cet acte de décrire, il prend en charge la fiction elle-même et l'émotion et l'intériorité des personnages, c'est-à-dire que en décrivant finalement quelqu'un qui s'adresse à une femme dont le fils est dans le coma, la manière dont cette personne est assise sur son fauteuil, bois ou pas, un verre d'eau, etc., il y a quelque chose qui, pour moi, me permet de me river finalement au réel et d'en garder la vie. Et c'est vrai que j'ai le sentiment pour répondre à la question que là où je me place, c'est quand même un peu au ras du sol, à fleur de peau. C'est-à-dire, l'idée, c'est jamais de surplomber parce que je pense que viennent les discours et je ne pense pas du tout que la littérature, en tout cas moi, la littérature qui tient des discours sur le monde au sens de discourir, dispendre une parole qui vient d'en haut, etc., ne m'intéresse pas tellement. Mais en revanche, la description me fascine quand elle active les différents pans de la sensation et où elle peut faire finalement voir ce qui se passe à l'intérieur aussi des cœurs, des corps et des situations. Et je pense que cet acte de décrire, il me définit beaucoup en fait. j'ai essayé de le dire dans cette peau-là dont j'ai décrit les marbres, etc., abondamment. Mais en fait, c'est ça ce que je veux dire. C'est que pour moi, le geste de décrire, il est un peu le geste alpha. Je ne cherche pas du tout à expliquer, etc. Mais dans la description, il y a quand même l'émotion. La description, ça n'est jamais un compte-rendu. Finalement, c'est une façon déjà de métaboliser le réel en vie, en fait, si on y arrive. Je vais lire un tout petit extrait finalement de Corniche Kennedy puisqu'on n'en a pas parlé. Décidément, je fais des contre-pieds. Puis après, je vais peut-être une réaction sur ce que je vais lire et puis ensuite, je donnerai la parole au public. vous décrivez cette bande des petits cons de la Corniche à Marseille. Ils y ont ensemble des peaux indéfinies, vautrés les uns contre les autres en formation arachnéenne ou étalés, nénuphards très ouverts, dessinant sur la pierre telle arborescence bizarre, tel cadastre secret et ils glandent au soleil, des ordurants pigmentent leur peau, jouent, rient et divagent disponibles, effroyablement disponibles, comme fondus dans l'air du temps et contemporain du plus petit nuage, capteur sensible de la moindre forfaiture de langue, du moindre geste faisant image, un pénalty de folie tiré la veille au vélodrome par un attaquant de 17 ans, un service canon pour une balle de match au tennis, une figure de breakdance, une attaque de batterie avec baguette invisible tenue entre mains nerveuses, une ride de malade sur un skate pourri ou sur un surf sublime dans le tube d'une vague géante de Mavericks, la réplique mythique de leur film fétiche, attitude qui toutes signent à leur communauté, leur jeunesse et leur force. Disponible à ce point, c'est une blague qui ne fait pas rire tout le monde, foutre rien ces gosses, toute la journée se prélasse, ne pense qu'à sauter dans la mer et à se rouler des joints, à faire joujou sur les portables, changent de jingle toutes les deux minutes et prennent des photos n'importe comment, que des conneries, voilà aucun sens de l'effort, des merdeux, des branleurs, aurait bien besoin qu'on leur foute des coups de pied au cul, qu'on leur apprenne un peu la vie, mais prince du sensible, ils sont beaux à voir, ils accrochent, un événement les excite, ils désertent l'aléatoire pour réagir au quart de tour, hop, debout, éméché, bruyant, le sang activé dans les artères fémorales, les poings serrés, ils montrent les dents et parfois même on les voit se poursuivre, s'insulter, se battre, singerie borderline violente, prête à mal tourner, quoi, qu'est-ce t'a dit, qu'est-ce t'a dit, tu me reparles comme ça et je t'éclate la gueule. Voilà. Tout petit mot avant de donner la parole sur la question du rythme parce que quand on parle de vie, on parle de la vitalité et votre phrase, c'est aussi une phrase qui a du rythme, qui a de la vitalité. Peut-être nous parler un peu de ça, c'est-à-dire le corps, la vitesse, le mouvement qui est à l'oeuvre ici. Là, je vois bien que la phrase, elle a finalement le rythme du motif qu'elle est censée saisir et partager et donc cette espèce d'agitation très animale des adolescents sur la plage en fin de journée, etc. Mais parfois, ça peut être aussi un motif plus lent. Je me souviens que pour Réparer les vivants au début du livre, je me disais c'est quand même un drôle de truc. Ça va être un... Je savais que j'allais raconter le passage d'un cœur d'un corps dans un autre corps et que le livre, le roman, allait prendre en charge cette transaction et j'en augurais pas complètement tous les aspects techniques, etc. médicaux. Mais en revanche, je savais que ça allait être assez violent parce qu'en fait, c'est des histoires qui commencent toujours par la mort de quelqu'un. Et je me disais, il faut que j'arrive à capter ce qui serait l'idée d'une cardiographie, c'est-à-dire d'une écriture avec ce qui serait un rythme cardiaque. Donc, parfois, j'essaye quand même de m'avancer vers une espèce de fréquence, de rythme dont je me dis qu'il va être le rythme juste pour parler de ce qui me tient à cœur. Je me souviens que pour le pont, j'étais pas du tout... Je me disais, il y a beaucoup d'onomatopées, c'est un livre massif, on construit un pont, il y a beaucoup de monde, beaucoup de matière, beaucoup de gens, beaucoup de machines. C'est pas grave, ça fait du bruit, c'est un livre bruyant, on est en plein air, tout le temps dehors. Réparer les vivants, c'est un livre de couloirs, de chambres, de blocs opératoires, c'est pas la même sonorité. Je pense que les livres, ils se travaillent à l'oreille, en fait, évidemment. Merci, Maïlie. Je me tourne vers vous si vous souhaitez prendre la parole, peut-être apporter un témoignage de lecture, une question. Oui, monsieur, on va vous apporter un micro, s'il vous plaît. Si vous voulez bien vous manifester. Voilà. Merci. Merci, madame. Ma première question, c'est de savoir si vous êtes d'accord avec cette phrase. L'écrivain est un mythomane, est un visionnaire, est un créateur. Où vous vous situez dans cette phrase-là ? Et la dernière question, c'est par rapport à... Je peux vous répondre. Créateur, si vous voulez, c'est une position de divin. Vous voyez, pour moi, c'est le créateur. Bon, je trouve ça assez massif. Mythomane, j'aime assez. Et après, visionnaire, je pense qu'il ne faut pas non plus faire trop de crédits aux écrivains pour être visionnaire. Évidemment, il y a des oeuvres qui vont toucher un point de manière assez mystérieuse, assez étrange, qui vont rencontrer tout de suite une situation politique qui n'était pas celle qui était à l'oeuvre au moment où le livre commençait, vous voyez. En fait, ils vont plus vite que le temps. Moi, je pense que Mythomane, c'est presque ce qui me conviendra le mieux. La dernière question. Quel est le thème que vous affectionnez ? La thématique... Parce que, en nous écoutant, je ne vous retrouve pas très bien fixé sur une thématique et voilà. En fait, il n'y a pas vraiment de thème en soi. C'est plutôt ce qui me caractérise, enfin, ce qui me caractérise, je ne sais pas, mais ce qui me... Si vous voulez, ce n'est pas l'idée que je vais choisir un thème. En fait, j'ai fait des livres sur des motifs très différents. Je préfère d'ailleurs utiliser le terme de motif, vous voyez, qui peut être justement un motif politique. Pour moi, c'était construire un pont, donc on réorganise l'espace, comment on va le partager, un motif plus métaphysique qui était on transplante un cœur, donc c'est quoi vivre et mourir, etc. C'est-à-dire que, pour moi, les livres, ils sont sourcés par des questionnements quand même très intimes auxquels une histoire peut apporter non pas une réponse, mais la formulation d'un questionnement. C'est-à-dire que ces questionnements intimes, je les formule à travers un roman. Et ce n'est pas tellement le thème qui m'intéresse, c'est plutôt en ce qui me concerne la démarche, la démarche d'écriture, le rapport justement à l'imagination, à la documentation, au travail du langage. Voilà, je pourrais plutôt dire ça. De fait, il y a peut-être la jeunesse, parce que c'est vrai quand même que j'ai écrit plusieurs livres sur l'adolescence. Il y a des personnages de personnages de ce qu'on appellerait des adolescents, mais aussi des jeunes adultes qui sont présents dans quasiment tous mes livres, mais pas forcément comme thème constitué. Voilà. Merci, monsieur. Autre question ? On vous passe le micro. Vous croyez toujours qu'on peut réparer les vivants ? 2020, et depuis, ils sont passés énormément d'événements. Les vivants ensemble n'existaient plus. et la politique qui nous abîme de plus en plus. Et que je crois que vous ignorez un petit peu la politique qui nous accable, les systèmes. Se remettre en question, peut-être, c'est cela. Est-ce que vous croyez que le vivant, il ne peut pas se poser des questions ? Alors, si vous voulez, moi, je crois que... En tout cas, ce que j'ai voulu dire, ce que raconte ce livre, parce que ce n'est pas que la mort n'existe pas, etc., et je pense qu'il faut sortir quand même de cette espèce de syndrome de toute puissance de l'humain qui, justement, ne veut pas mourir, refuse la mort, etc. Bon, on est mortel, etc. En revanche, dans cette histoire que j'ai racontée il y a maintenant cinq, six ans, de la mort d'un jeune homme, quelque chose est sauvé. Voilà. Et moi, je crois quand même que l'alliance des pratiques collectives, la recherche, le questionnement, par exemple, vraiment dans l'idée, vraiment l'archéologie du questionnement, c'est-à-dire continuer à creuser, ça permet quand même de sauver quelque chose, en fait, de la mort de ce garçon. Ce garçon, il est mort, il ne reviendra pas, il n'est pas du tout... Et qui ça répare ? Bon, en revanche, de son existence, c'est l'histoire d'un sauvetage, ce livre. On sauve un cœur. Et ça, pour moi, ça reste quand même une idée qui peut... Il y a des sauvetages possibles. Et par exemple, en même temps, quand on dit sauvetage, on voit bien qu'il y a une menace. Et je pense qu'on est exactement dans cette espèce de temps des sauvetages. Est-ce qu'il va être possible de sauver ce qui reste ? De sauver... Vous voyez, ça m'intéresse beaucoup, cette histoire de sauvetage dans un temps très menacé. la menace, elle est politique, comme vous l'avez dit, au sens où il y a, évidemment, des guerres qui s'intensifient, il y a de la pauvreté, il y a différentes formes de violences sociales, mais elle est évidemment écologique, voilà, on en parle beaucoup, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on peut sauver ? C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement dans l'idée de la réparation. Il faut voir peut-être qu'est-ce qu'on va sauver. Ça, ça m'intéresse pas mal. Je dois dire que ça m'intéresse. Merci madame. Peut-être encore une question ? allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Du coup, je voulais juste vous dire que moi, j'étais plasticienne, mais en fait, votre oeuvre, vous nourriez énormément ma pratique plastique. Je pense aussi à d'autres auteurs que j'aime beaucoup comme Célia Oudard ou Nathalie Léger. Donc c'est vraiment génial. Moi, je suis vraiment du côté des arts plastiques, mais je vais vraiment chercher chez vous des choses pour nourrir ma pratique plastique. et je voulais savoir vous, par exemple, votre rapport aux arts, est-ce que par exemple dans la danse, le théâtre, la sculpture, la peinture, est-ce que c'est des choses aussi que vous regardez régulièrement ? Est-ce qu'il y a des formes d'art plus que d'autres qui vous nourrissent ? Comme moi, c'est la littérature qui peut me nourrir dans l'art plastique. Est-ce que vous, ça va être des formes d'art plastique qui vont également vous nourrir ? Oui, alors, l'art, évidemment, ça me nourrit. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un continuum de matériaux, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la littérature qui inspire la littérature. En revanche, par exemple, la danse a été très important à un moment donné. Et d'ailleurs, je voyais qu'il y avait une espèce d'accent chorégraphique qui s'invitait dans les textes, notamment d'écrire quelqu'un qui traverse une pièce. Je voyais bien que pour moi, je faisais quasiment appel à de la chorégraphie, l'idée de chorégraphier une scène, par exemple, notamment les scènes d'opération, par exemple, dans Réparer les vivants ou les scènes dans le dernier livre Un monde à portée de main qui sont pour moi toujours des déplacements, etc. Mais ce qui prend beaucoup de place dans ma vie, depuis quelques années, c'est la peinture, en fait. Beaucoup la peinture. Vous avez peut-être des exemples de peintures abstraites ou des choses plus contemporaines ? Non, plutôt de la peinture abstraite ou d'ailleurs, je pense plus figurative en ce qui me concerne, quoique. Mais par exemple, la représentation du visage, je suis allée vers la peinture parce que je pense que contrairement à la littérature, la peinture est un art du visage alors que, pour moi, en tout cas, dans la littérature, il n'y a pas de visage. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas les visages ni ceux que j'écris. Alors, je vois plein de choses, je vois quand même des êtres, enfin, vous voyez, ils existent pour moi, mais la question des visages, elle échappe à la littérature. Le visage, il n'arrive pas à être, il se dérobe, en fait. Il est insaisissable pour moi dans le roman, par exemple. Alors, le détail, le détail, non. Quelqu'un, le détail forme une prise pour que quelqu'un existe. Mais le visage, on peut décrire, on peut décrire le visage, par exemple, d'Emma Bovary sur 30 pages, on ne l'aura pas. Et d'ailleurs, elle a pris des tas de visages différents au cinéma, etc. Alors que la peinture, c'est un art du visage et ça m'intéresse beaucoup toutes ces questions-là. Et puis, ces derniers temps, je m'intéresse aussi pas mal à la question du chant et de la voix et je vois bien que du coup, ça m'oriente, vous voyez, dans mes lectures, dans ce que je peux voir, etc. Mais, bon, je ne suis pas la seule, je pense qu'on se... Évidemment, quand on écrit un roman qui est un travail en fait assez dense, assez riche, il y a plein de choses et c'est souvent sourcé justement par la vie, ce qu'on voit, ce qu'on traverse, ce qu'on observe, etc. Et évidemment, par les œuvres des autres. Ça n'est pas de nulle part, en fait. Bien sûr que non. Merci beaucoup. Merci pour cette dernière question. On va s'arrêter là, Maïlis. Juste vous signaler que vous pouvez retrouver Maïlis de Carangal juste derrière à la librairie pour un petit temps de dédicace et que la soirée se poursuit avec une rencontre là tout de suite à 19h en compagnie de l'ami Sylvain Patieu. C'est dans l'espace presse de la BPI. Et puis, il y aura de nouveau une rencontre à 20h que j'aurai le plaisir d'animer avec Capca Kassabova, Adrien Bosque et Olivier Weber. Merci Maïlis. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci.